À Mme Guilbeault qui va faire le point de presse, il sera question, Sébastien, du décloisonnement graduel du Québec. Oui, et on comprend que Mme Guilbeault va annoncer la levée graduelle des barrages routiers pour protéger des régions, des barrages routiers qui ont été mis en place il y a environ un mois. Ça devrait commencer dès la semaine prochaine, dès le 4 mai, avec, selon ce qu'on comprend, probablement les régions des Laurentides, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et probablement la municipalité de Rouen-Noranda, en fait, elle confirmera donc cette levée des barricades graduelles lors de ce point de presse qu'elle va donner aujourd'hui. Graduel, parce que ceux qui n'étaient pas avec nous plus tôt, le maire de Rimouski, par exemple, a dit « Je vous aime beaucoup, les Montréalais, mais venez pas nous voir tout de suite, s'il vous plaît. On est bien avec nos très peu nombreux cas de la COVID-19 et on ne voudrait pas que rapidement, au mois de mai, que tout bascule. Alors, ça sera donc graduel. Il y a certaines régions aussi qui auront peut-être des dates d'entrées différentes. Ce qui ne veut pas dire, parce que les gens commencent à réfléchir aux déplacements cet été, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas possibilité de voyager au Québec cet été, d'aller camper cet été. Est-ce que les grands parcs merveilleux de la CEPAC pourront également rouvrir? C'est des questions qu'on se pose, Sébastien. Et on parle beaucoup de ce déconfinement et il ne faudra pas perdre de vue la situation dans les CHSLD et les hôpitaux à Montréal, notamment. Voilà. Alors, on va écouter le point de presse de Geneviève Guilbeault. Docteur Arruda est là et Mme Mécane également. Et nous revenons, mesdames et messieurs, tout de suite après. Tant à la COVID-19, la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, est accompagnée de la ministre de la Santé et des services sociaux, Mme Danielle Mécane, et du directeur national de santé publique, Docteur Horacio Arruda. Alors, Mme la vice-première ministre, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, je vais commencer comme à l'habitude avec le bilan de la dernière journée. Donc, en date d'aujourd'hui, nous avons 79 nouveaux décès, pour un total de 1761 décès. Bien évidemment, mes pensées et toutes nos pensées de toute l'équipe vont pour les familles et les proches de ces personnes-là qui sont décédées. On a un total maintenant de 26 594 cas confirmés, une augmentation donc de 837 par rapport à hier. Nous avons 1648 personnes hospitalisées, une augmentation de 23, dont 222 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 5 personnes par rapport à hier. Je veux revenir sur la situation du personnel dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes âgées. Vous le savez, depuis plusieurs jours, voire une semaine, deux semaines maintenant, On reçoit beaucoup de renforts à la suite des nombreux appels qui ont été lancés par le premier ministre, notamment. Et ça se poursuit, ce renfort. Et aujourd'hui, on peut se réjouir de l'annonce de l'arrivée d'un contingent d'environ 400 militaires qui arrivent au Québec, qui devraient arriver au Québec, du moins une partie est déjà arrivée d'ailleurs, pour venir prêter main-forte dans nos résidences de personnes âgées. Ça s'ajoute donc aux troupes qui sont déjà déployées depuis le 20 avril, les troupes des Forces armées canadiennes. Alors, on les remercie. On est bien heureux de l'arrivée de ces personnes-là. Ça va nous permettre d'ajouter des gens dans huit nouveaux CHSLD qui ont été désignés, en collaboration, bien sûr, avec les gens du ministère de la Santé et les gens des Forces armées canadiennes. Donc, huit nouveaux CHSLD qui s'ajoutent aux cinq, où il y avait déjà des membres des Forces armées canadiennes à l'œuvre. Donc, ces huit endroits sont le Centre de soins prolongés Grace Dart, le CHSLD Rennes-Élisabeth, la résidence Bertillon-Dutremblay, le CHSLD Vigie de Mont-Royal, le CHSLD des Floralies de la Salle, le Centre d'hébergement de Saint-Laurent, le CHSLD Argyle, Argile, et le CHSLD Benjamin-Victor-Rousselot. Donc, huit nouveaux endroits où des membres des Forces armées canadiennes vont pouvoir aller prêter main-forte. C'est une très bonne nouvelle, je l'ai dit, que l'arrivée de ces nouvelles personnes, mais il reste qu'on a encore des besoins énormes dans nos résidences pour personnes âgées. Donc, toutes les personnes qui ont la capacité, qui ont la possibilité, qui ont la volonté d'aller prêter main-forte, on les invite à le faire par l'entremise du site Je Contribue. Votre aide sera la bienvenue. Ça demeure notre urgence nationale, la qualité et la dispense, la prodigation des soins à nos aînés dans nos résidences pour personnes âgées. Comme on l'a dit dans les derniers jours, on a réussi tous ensemble à aplatir la fameuse courbe de contagion par nos efforts, par notre respect des consignes de santé publique depuis maintenant deux mois. Et c'est ce qui nous a permis cette semaine d'annoncer lundi notre plan de réouverture graduelle des écoles et des services de garde. Hier, d'annoncer une reprise graduelle de certaines activités de nos entreprises, de notre économie. Et aujourd'hui, d'y aller avec une nouvelle annonce aussi de réouverture graduelle de nos régions. Mais donc, tout ça, c'est possible grâce à notre discipline. Et il ne faut surtout pas voir dans cette étape de déconfinement très graduelle un synonyme de relâchement. Donc, c'est important que malgré tout ce qu'on annonce en termes de réouverture graduelle de certains secteurs d'activité de notre société, on continue de se conformer aux consignes de santé publique, qu'on continue de maintenir la distance, de se laver les mains et de continuer d'obéir à toutes les consignes, parce qu'il en va de cette possibilité, justement, d'aller de l'avant avec la réouverture. L'ingrédient clé pour la réouverture graduelle, que ce soit les écoles, les services de garde, l'économie ou les régions, comme on va annoncer aujourd'hui, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle auxquelles se sont astreints les Québécois depuis maintenant près de deux mois. Et si on devait constater que la courbe de contagion reprend de plus belle, si les prévisions devaient s'assombrir, si la situation devait se détériorer, on n'hésitera pas à repousser des réouvertures. Donc, c'est important de comprendre que tous ces plans-là, toute cette planification est tributaire de la discipline à laquelle on va continuer de se soumettre, mais les Québécois sont exemplaires depuis le début, donc je leur demande de continuer d'être obéissants et de se conformer aux directives de santé publique, malgré les annonces de réouverture graduelle qui sont faites depuis trois jours. C'est donc dans cette même logique, toujours de réouverture graduelle, qu'on va annoncer donc aujourd'hui un plan de réouverture graduelle toujours de certaines régions du Québec. L'idée, c'est de progressivement diminuer ou même retirer les contrôles policiers des allées et venues dans certaines régions, certains endroits qui étaient, entre guillemets, fermés jusqu'à aujourd'hui pour permettre donc les déplacements entre ces régions-là, à l'intérieur ou à l'extérieur de ces régions-là pour suivre le plan de réouverture de l'économie. On demande quand même aux Québécois d'éviter les déplacements superflus, d'éviter de se déplacer d'une région à l'autre si ce n'est pas essentiel. Je l'ai dit, il faut quand même continuer de s'astreindre aux mêmes consignes de santé publique. Et le fait d'éviter des déplacements superflus d'une région à l'autre fait partie de ces consignes que nous demandons aux Québécois de respecter, ce n'est pas le temps d'aller flâner ou d'aller dans les commerces d'une autre région simplement pour le plaisir ou d'aller faire son épicerie ailleurs que chez soi, juste pour le plaisir non plus. On essaie d'éviter de se déplacer, de rester dans la région où on demeure, ou en tout cas dans la région où on se trouve, et de limiter ainsi ces déplacements malgré qu'ils redeviennent permis pour certaines raisons. Ainsi donc, à partir de lundi prochain du 4 mai, nous allons rouvrir progressivement sous toute réserve et si la situation continue de bien aller, certaines régions. Donc à partir de lundi prochain, le 4 mai, les contrôles policiers des déplacements seront retirés pour les régions des Laurentides, de Lanodière, de Chaudière-Appalaches et pour la ville de Rouen. Donc ça, c'est pour lundi prochain, le 4 mai. Ensuite, si tout se passe bien toujours, lundi le 11 mai, nous retirons les contrôles des allées et venues dans l'Outaouais, à l'exception toutefois de Gatineau, donc dans le reste de l'Outaouais, dans la région de l'Abitibi, à Latuc et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et enfin, lundi suivant, le 18 mai, toujours si tout se passe bien, les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, le secteur de Charlevoix et la Côte-Nord seront également rouverts pour les allées et venues. Pour ce qui est de la ville de Gatineau, du nord du Québec, de la Basse-Côte-Nord, de Maingany, du Nunavik et des terres-cris de la baie de James, qui eux aussi étaient des territoires qui étaient actuellement, dont les allées et venues étaient actuellement contrôlées, On n'est pas en mesure aujourd'hui de vous donner une date pour ces secteurs-là parce qu'on est encore en train d'évaluer la situation, de suivre la situation dans ces endroits-là, dans ces communautés-là. Et donc, on n'est pas en mesure de donner une date aujourd'hui, mais évidemment qu'avec la santé publique, on suit tout ça de très près. Et dès qu'il nous sera possible de vous donner une date pour ces secteurs-là, nous le ferons. L'idée, c'est toujours de ne pas ouvrir prématurément, de continuer de protéger les secteurs qui ont encore besoin d'être protégés. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui en ne donnant pas tout de suite une date pour ces endroits-là, mais dès que ce sera possible, nous le ferons. La raison pour laquelle on annonce dès aujourd'hui ce calendrier-là, qui pourrait toutefois changer sous réserve de l'évolution, mais c'est pour permettre aux gens de se préparer. Donc, de se préparer au fait que ces secteurs-là vont rouvrir, de se préparer pour les gens qui pourraient être peut-être plus craintifs, de se préparer au fait que cette région-là, ce secteur-là où il demeure, va rouvrir, ou à l'inverse des gens qui sont impatients de voir leur région rouvrir, bien, ça va leur donner une indication de la date à laquelle ils peuvent s'attendre pour que le secteur où il demeure ou le secteur où il travaille soit à nouveau permis de fréquenter. Donc, on va continuer d'évaluer la situation comme je l'ai dit, mais le mot-clé, c'est vraiment la discipline. Et tout ce plan-là de réouverture graduelle des régions du Québec, de la même façon que le plan de réouverture des écoles, des services de garde et de l'économie, dépend vraiment de la capacité, la volonté des Québécois de continuer d'appliquer les consignes de santé publique. Donc, il faut maintenir la distanciation, il faut maintenir les interdictions qui sont actuellement en place en termes de santé publique. Donc, rester à deux mètres, il faut continuer de se laver les mains fréquemment, il faut continuer de protéger nos personnes plus vulnérables, notamment nos aînés. Il faut aussi continuer d'éviter, je l'ai dit, les déplacements superflus d'une région à l'autre et il faut éviter de se rassembler. Les rassemblements intérieur-extérieur demeurent interdits, c'est important de le dire aussi. Donc, toutes ces consignes-là demeurent par ailleurs malgré la réouverture de certains secteurs, mais à l'évidence, en parallèle de la réouverture de certains secteurs de l'économie, de certaines activités commerciales professionnelles, ça va générer plus d'allées et venues dans plusieurs secteurs. Donc, c'était la suite logique, finalement, d'y aller avec la réouverture graduelle des régions du Québec. Alors, si on réussit tout ça, si on est prudent, si on est docile et si on est discipliné, on va réussir ce plan de réouverture des régions comme on va réussir les autres plans de réouverture de d'autres secteurs du Québec sans relancer la pandémie. Donc, c'est l'objectif, relancer le Québec sans relancer la pandémie et c'est en respectant les consignes de santé publique qu'on va réussir à le faire. Pour mes remerciements du jour, je veux remercier aujourd'hui nos adolescents, nos ados du secondaire qui sont chez eux actuellement et qui, pour plusieurs, ont été déçus d'apprendre, qu'ils ne pourront pas retourner à l'école, qui ne pourront pas, ou peut-être pas retourner à l'école comme telle, mais qui ne pourront pas revoir leurs amis, qui ne pourront pas revoir leur école, qui ne pourront pas revoir leurs profs avant la fin de l'année scolaire. Donc, on sait que c'est décevant pour vous. Alors, je veux vous remercier de, malgré tout, malgré la déception, respecter les consignes de santé publique, de comprendre la situation, de vous conformer à la situation. C'est très apprécié. Merci de votre discipline. Et je veux aussi vous dire qu'on vous a entendus et qu'actuellement, on travaille avec le ministère de l'Éducation pour trouver une façon de souligner, malgré le contexte difficile, votre diplomation, votre graduation, je pense entre autres aux finissants, surtout pour ce qui est de la diplomation, parce que les finissants n'auront pas la chance, malheureusement, de pouvoir vivre le traditionnel bal des finissants. Donc, on pense à vous et on essaie de trouver une façon créative, imaginative, mais respectueuse des consignes de santé publique, de pouvoir vous permettre de souligner ce moment qui est important dans votre vie, que la graduation du secondaire. Alors, merci beaucoup. Vous travaillez fort, vous le méritez. On va faire en sorte de pouvoir vous offrir ce petit privilège, ou en tout cas, cette petite récompense dans le contexte actuel, malgré tout. Je termine en disant qu'on avance, on progresse, mais ce n'est pas le temps de crier victoire. On le dit souvent, mais c'est important de le répéter, la problématique, le virus, tout ça, ce n'est pas derrière nous. Oui, on annonce des réouvertures graduelles, on est rendus à annoncer, à envisager des réouvertures graduelles, mais tout n'est pas gagné actuellement. Et je veux le redire, tout va dépendre de notre discipline et tout va dépendre des efforts de distanciation que nous allons maintenir. Alors, je vous encourage à continuer, je vous demande à continuer de respecter les consignes de santé publique. On a été exemplaires depuis deux mois dans le confinement. Il faut être tout aussi exemplaires dans la réouverture graduelle du Québec. Merci. Vous y allez quelques mots en anglais? Oui. Alors, good afternoon. Bonjour. Avant tout, j'aimerais aborder la question de la dotation en personnel dans les résidences pour aînés. Nous avons déjà reçu beaucoup de renforts et d'autres arrivent. Aujourd'hui, nous annonçons que nous allons ajouter 400 militaires dans 8 CHSLD. C'est une bonne nouvelle, mais nous continuons de demander de l'aide. Comme nous l'avons dit depuis quelques jours, à l'extérieur des CHSLD, nous avons réussi à aplanir la courbe de la contagion. Mais l'agrédition clé pour la réouverture, c'est de maintenir la discipline exceptionnelle dont on a fait preuve au Québec depuis presque deux mois, la prudence remise de mise. C'est dans cette logique que nous présentons un plan pour la réouverture graduelle de quelques-unes de nos régions. Mais nous demandons encore aux Québécois et aux Québécoises d'éviter les déplacements superflus. Ce n'est pas le temps de se précipiter vers les magasins à l'extérieur de votre région. À moins que cela ne s'avère nécessaire, on vous demande de rester dans votre région. Nous annonçons ce calendrier pour que les gens puissent se préparer, mais rien n'empêche le gouvernement de changer ce plan si la situation se détériore. Donc, nous progressons, mais il est trop tôt pour déclarer victoire. Il est trop tôt pour arrêter nos efforts de distance sociale et physique. Nous avons été exemplaires dans la phase de confinement. Continuons sur cette lancée pour la réouverture graduelle et progressive. Merci. Alors, pour la période des questions en français, nous allons débuter aujourd'hui avec Alain Laforêt, TVA Nouvelles. Bonjour, Mesdames, Docteur Arruda. Docteur Arruda, ma question va s'adresser à vous. Il y a actuellement une éclosion à Maisonneuve-Rosemont. Il y en a dans d'autres centres hospitaliers. Est-ce que ça, ça pourrait vous inciter à retarder la reprise à Montréal? Écoutez, plusieurs facteurs pourraient nous inciter à retarder la reprise à Montréal. Puis peut-être pour la question des centres hospitaliers, ma ministre pourra compléter parce que je m'occupe plus de santé publique que de l'organisation des services. Mais c'est sûr qu'il faut que la capacité de traitement soit au rendez-vous dans les centres hospitaliers parce que c'est clair qu'en faisant des déconfinements, on va avoir probablement, on le sait, des cas, idéalement, pas trop de décès. C'est ce qu'on souhaite, surtout si les gens qui sont à risque restent là. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle en milieu de soins, mais aussi un contrôle en milieu communautaire. Mais la situation quand même est relativement sous contrôle. Il y a eu des éclosions. Il y en a eu, comme il y en a particulièrement dans certains centres qui n'ont pas nécessairement la même structure de soins. Mais je vais laisser peut-être là-dessus. Je ne sais pas si ma ministre veut compléter la phrase. En fait, moi, ce que je dirais là-dessus, puis on le dit depuis plusieurs jours, que la situation dans le Grand Montréal, la CMM, elle est différente du reste du Québec. Et il faut en tenir compte, d'ailleurs, dans les mesures de déconfinement. On a parlé d'une semaine plus tard. Et évidemment, on va le reviser. La santé publique va reviser la situation. Montréal demeure un secteur chaud. Et il y a la situation, notamment dans les CHSLD. Et avec, comme notre vice-première ministre le disait, on est en train d'avoir une amélioration au niveau de la disponibilité du personnel grâce à tout le monde qui est venu nous prêter main-forte et je contribue. Mais on n'a pas encore gagné la bataille. Il faut vraiment stabiliser davantage nos établissements, nos CHSLD. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Au niveau du secteur hospitalier, moi, je veux rassurer au niveau de HMR que les chirurgies semi-urgentes, urgentes, le secteur de l'oncologie continue. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à ce moment-ci, aller plus loin au niveau de la chirurgie. On a dit qu'on augmenterait à 50 % le volume. On va trouver d'autres avenues. Mais aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a des gens qui ne sont plus en soins actifs, qui sont dans les hôpitaux et notamment à HMR. Et là, on est en train de faire toute une opération, d'amener ces personnes-là dans d'autres sites sécuritaires. On a fait un gros travail, toujours dans le sens d'avoir des équipes dédiées, des zones froides, des zones chaudes, de l'équipement de protection suffisant. Donc ça, ça va aider. Il faut dire aussi que l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, bon, c'est tout près de Montréal-Nord aussi. On sait qu'il y a une situation de ce côté-là, d'éclosion. Mais aussi, c'est un hôpital qui reçoit énormément à l'urgence de gens. Donc, il y a des patients qui sont arrivés par l'urgence, puis des patients COVID-19. Et donc, il y a un gros volume de patients COVID-19. Il y en a 165 actuellement qui sont hospitalisés pour la COVID-19. Mais l'éclosion, on a pris le contrôle sur l'éclosion, puis on continue les activités urgentes et nécessaires de l'hôpital. Puis je vais terminer en disant qu'on va revoir, au niveau de l'île de Montréal, le secteur hospitalier. On va voir, il y a beaucoup d'entraide entre les hôpitaux, s'il y a des choses qu'on peut faire ailleurs qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, temporairement, parce qu'on pense, avec ce qu'on est en train de faire, qu'à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, on va être capable d'augmenter, notamment la chirurgie et les autres traitements qui ne sont pas urgents, qui sont plus électifs, dès la semaine prochaine. Alors, on est en train de prendre le contrôle sur la situation. En sous-question? Je vais rester dans la même veine avec le décloisonnement des régions. Depuis le début, lorsque vous avez mis le Québec sur pause et que la planète s'est mise sur pause, c'est pour protéger le réseau de la santé. Si on décloisonne des régions comme la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, Charlevoix, le Saguenay, qu'il n'y a pas un réseau de la santé qui est énorme, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, de perte de contrôle? Bien, écoutez, je vais laisser la parole à la Dr. Arruda, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on suit de jour en jour la fameuse courbe, mais on suit également les hospitalisations en général, puis les soins intensifs. Et on voit qu'il y a une stabilisation au niveau de l'hospitalisation, puis des soins intensifs. Les chiffres qu'on vous donne, ça comprend des gens qui ont la COVID-19, mais qui n'ont plus besoin du plateau technique de l'hôpital. Alors, il faut qu'on discrimine, parce que si on regarde… Oui, mais c'est pour l'ensemble des régions. Les chiffres qu'on vous donne, c'est vraiment pour l'ensemble des régions du Québec. Et les hospitalisations, puis les soins intensifs, les deux tiers de ces gens-là ont été hospitalisés et ont eu des soins intensifs dans la grande région de Montréal. Alors, on n'est pas préoccupés, autant pour les autres régions que pour la région de Montréal actuellement, mais sur la question de l'épidémiologie, je vais donner la parole à Dr. Arruda, mais on a quand même fait des préparatifs au niveau des autres régions du Québec qui n'ont pas le même volume, on le comprend, là. Mais évidemment, il va falloir suivre la situation de très près. Dr. Arruda? Oui, écoutez. Très rapidement, simplement signaler que ces régions-là vont ouvrir en dernier aussi. On parle du 18 mai actuellement et c'est sous toute réserve. Donc, dans l'intervalle, on va suivre la situation, Dr. Arruda, son équipe et tout ça. Puis si on devait modifier des dates en conséquence d'une recrudescence de la courbe ou d'une situation qui se détériorait, bien, on le fera. Puis ça, c'est important de le répéter. Ces plans-là, ce sont des plans, ce sont des prévisions, mais c'est dans la mesure où tout irait bien d'ici la date planifiée. Je vais laisser la parole. C'est clair qu'au-delà de l'épidémiologie, je dirais, du Québec, on a une analyse qui est faite plus fine pour la région de Montréal par sous-catégorie de milieux comme CHSLD, communautaire, etc. Et on va s'assurer d'avoir les mêmes critères pour les déconfinements à l'intérieur des régions froides. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'il y ait des tests suffisants, qu'il y ait une capacité de faire des enquêtes comme telles, qu'il y ait une marge de manœuvre au niveau hospitalier pour être capable de le faire. Je pense que, d'ailleurs, ces régions-là ont probablement les conditions meilleures. On espère qu'ils ne vivront pas le même phénomène qui est arrivé dans les CHSLD dans la région métropolitaine. Un, parce qu'il y a une probabilité de moins grand contact des plus petites populations comme telles. Deux, ils sont en train de se préparer en termes de ressources humaines pour ne pas avoir les problématiques qu'on a eues. Il y a des équipements de protection personnelle plus qu'antérieurement. Donc, je pense que ça va être encore là, toujours monitoré au jour le jour. Mais je pense que ça fait partie. S'il y a une place où les robinets peuvent laisser couler un peu d'eau, actuellement, c'est bien, je vous dirais, dans les régions plus périphériques que celles de la communauté métropolitaine de Montréal. Merci. Prochaine question, Hugo Pilon-Larose, La Presse. La question a été un peu abordée ces derniers jours, mais justement, quand on rouvre les régions, comme en ce moment, que doivent anticiper les Québécois pour cet été, dans le sens où on sait qu'il n'y aura probablement pas de voyage à l'international, le tourisme, c'est quand même important au Québec. Si les courbes, si ça se passe bien, si les scénarios optimistes se réalisent, est-ce que votre objectif est de permettre et d'encourager les Québécois à voyager entre les régions? Et selon vous, vous serez en mesure d'évaluer justement l'évolution des courbes, à quel moment pour pouvoir annoncer si, oui ou non, les voyages entre régions seront permis? Oui, bien, peut-être un mot général, puis Dr. Arruda pourra compléter s'il le souhaite. Mais oui, c'est sûr qu'à terme, on souhaite que les gens puissent retourner à une vie normale éventuellement. On n'est pas capable de répondre en ce moment à quel moment est-ce qu'on va pouvoir retourner voir nos amis, nos parents, nos grands-parents et tout ça. Et il y aura de la segmentation. C'est sûr que les groupes plus vulnérables, nommément nos aînés, vont probablement devoir faire l'objet de mesures de protection plus longtemps que d'autres groupes, par exemple les enfants qui retournent déjà à l'école. Donc, c'est vraiment une situation qui évolue au jour le jour, de semaine en semaine. On a annoncé cette semaine déjà quand même des réouvertures importantes. Les écoles, les services de garde, certains volets de l'économie. Et aujourd'hui, les régions, c'est un pas dans la bonne direction. Vous l'avez évoqué, il y a une opportunité touristique potentielle formidable dans les contraintes qu'on vit actuellement. Ce n'est pas demain matin, comme disait mon collègue Pierre Fitzgibbon récemment, ce n'est pas demain la veille qu'on va retourner boire un pina colada au Mexique. Donc, il y a une opportunité touristique pour le Québec qu'on va certainement vouloir saisir, mais au moment où on sera prêt à le faire actuellement, on n'a pas tout ce qui est non essentiel, l'hébergement locatif et tout ça, le louer des chalets, voyager dans le Québec, c'est interdit, ce n'est pas possible. Mais quand ce sera possible, non seulement on va être heureux de pouvoir le rendre possible, mais on va même encourager les Québécois l'achat local et tout ça. Donc, il y a des opportunités qui vont découler de cette situation-là, mais actuellement, par contre, je l'ai dit, il ne faut pas crier victoire, ce n'est pas derrière nous, on n'est pas capable de vous dire, le 4 juillet, vous pouvez vous réserver un hôtel en Gaspésie pour aller voir le Rocher-Percé. On n'est pas capable en ce moment de faire ça, mais certainement qu'on travaille dans ce sens-là. On est conscient que les gens commencent à être tannés, le moral, des fois, peut décliner, puis tout ça, puis les beaux jours arrivent, ça donne le goût de sortir, ça donne le goût d'aller visiter. Ça fait qu'on va vouloir donner ce droit-là aux gens dès que ça va être possible, mais aujourd'hui, autre ce qu'on annonce cette semaine, qui est déjà un très, très gros pas, là. Puis, tu sais, il ne faut pas donner l'impression non plus qu'on veut tout réouvrir et tout repermettre en même temps, parce qu'on ne veut pas encourager les gens à délaisser les consignes de santé publique. Ça, c'est très, très important, le message. Je peux passer un message aujourd'hui. Oui, on veut réouvrir, mais on veut que les gens continuent de se tenir à distance, de malheureusement éviter les visites à nos parents, nos grands-parents dans les résidences, de se laver les mains, d'éviter de se rassembler et tout ça. Mais oui, c'est ce qu'on souhaite, puis on a hâte que les Québécois puissent se retrouver une vie normale, mais on en a pour des mois à avoir une vie qui ne sera pas normale telle qu'on se l'ait conçue avant la pandémie. Je pense qu'il faut comprendre que, si vous me permettez, il faut comprendre que le déconfinement progressif qu'on fait, il faut voir que c'est surtout pour permettre aux activités, je vous dirais, commerciales de vie de se faire. Ce n'est pas une invitation à aller voyager. Et si jamais on le refait aussi, tant qu'on n'aura pas nécessairement un vaccin, ça va être une façon différente probablement de faire du camping, si on voudrait dire, par exemple, en n'étant pas plusieurs familles rassemblées autour du même feu. Il va falloir le refaire différemment. Puis comme le bien dit de la vice-première ministre, c'est véritablement une chose qui va être évaluée au jour le jour. Mais il faudrait que vous compreniez que c'est de la même façon qu'on avait des travailleurs essentiels pour la question de santé, les urgences, les policiers, les services d'incendie, etc. Là, on rouvre un élément. Ça ne vous empêche pas de rester dans votre région, etc. Mais en enlevant des barrières, ça ne veut pas dire que tout le monde s'en va dans l'est de Montréal, s'en va dans l'est du Québec pour fuir la région contaminée et venir contaminer l'est du Québec. Ce n'est pas ça, je pense, qu'il faut interpréter. Donc, ça va vouloir dire que ça, c'est bien important. Je l'ai dit hier. Il faut respecter les consignes qui vont vous être données. Et de la même façon, si on se verrait avoir un afflux important de personnes de zones chaudes qui sont encore actives ou qui sont encore de la transmission vers des zones froides, il faut pouvoir mettre des barrages. Ce n'est pas ça qu'on veut faire nécessairement. Donc, on vous invite à profiter d'une certaine liberté associée à ce déconfinement-là, mais à rester le plus possible dans les alentours où vous êtes et d'éviter les rassemblements qui vont avoir lieu peut-être de façon clandestine. On suspecte que le comportement humain qui est arrivé en France va se faire ici. Mais ce n'est pas évident parce que c'est pour vous-même, votre propre santé, mais surtout celle de nos aînés, que ça rentre en considération. Mais dès qu'on va être en mesure de le faire, on va vous le dire. Mais comme je l'ai dit, on n'a pas de vaccin, on n'a pas encore nécessairement de traitement. On ne sait pas ce qui va se passer. Ça se peut que le virus se ralentisse cet été. Va-t-il revenir de plus fort en automne? On ne sait pas. Vous avez parlé, M. Arruda, ces dernières semaines, beaucoup aussi de santé mentale. Je pense que vous avez expliqué, entre autres, la réouverture des écoles pour cette région-là, que c'est bon que les enfants puissent retrouver un semblant de vie. Mais on parle des enfants, mais parce que tantôt, Mme Guilbault, vous avez appelé à la docilité des Québécois de respecter les consignes. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas permis de se rassembler à deux mètres de distance à l'extérieur? Est-ce que vous pensez que pour cet été, on va réussir à le faire? On peut comprendre à l'intérieur parfois des lieux clos. Ça peut être plus dangereux pour la transmission du virus. Mais j'imagine des Québécois qui ont une cour arrière, qui sont capables d'aménager des chaises à deux mètres de distance et de partager un barbecue. Est-ce qu'ils peuvent s'imaginer pouvoir le faire cet été? Bien, écoutez, rien n'est exclu, mais je ne peux pas vous le dire maintenant, parce que je veux véritablement voir ce que le déconfinement du 4, du 11, puis du 18 ou plus tard va donner. Parce que ces comportements humains, comment je pourrais dire, on a toujours des bonnes raisons de ne pas se sentir à risque. Puis le 2 mètres, il n'est pas toujours respecté. Puis, écoutez, là, on est les premiers à vouloir, nous aussi, pouvoir revivre ces moments-là. Nos amis nous manquent, notre barbecue à l'extérieur nous manque, mais je pense qu'il faut y aller par étapes. Mais je veux donner de l'espoir, là, on ne pourra pas de toute façon rester encabanné complètement, mais il va falloir doser le risque puis voir vraiment qu'est-ce qui va se passer. Merci. Prochaine question, Olivier Bossé, Le Soleil. Mme Guilbault, je me demandais si ça tenait aussi pour la frontière Ottawa-Ontario, et puis demain, vous avez parlé de Gatineau qui est séparé, mais le 11 mai, est-ce que la SQ se retire, se retire, ou en tout cas, les barrages pour l'Ontario, ça, on tombe aussi? Oui, bien, en fait, les barrages qui sont, c'est des barrages aléatoires sur les cinq ponts que partage Gatineau avec la rive ontarienne, eux vont être maintenus, comme je l'ai dit, Gatineau est dans une catégorie à déterminer plus tard, mais effectivement, il existe d'autres points de contact avec l'Ontario. Il faut dire que la frontière avec l'Ontario n'a jamais été fermée officiellement, c'est important de le préciser. Il y avait une surveillance qui était faite, on voulait éviter les déplacements non essentiels, et donc, à partir du 11 mai, oui, il y aura, il y aura, mais il n'y avait pas forcément non plus de surveillance systématique entre les autres points de contact de l'Outaouais et l'Ontario. Donc, il ne faut pas avoir l'impression que la frontière était fermée, qu'elle va réouvrir, mais on maintient, par contre, ceux de Gatineau, parce que là, il y a un fort volume, et il y avait quand même une préoccupation, compte tenu de la situation à l'Ontario, donc on a pris, on a mis tout ça dans la balance, et l'Outaouais, quand même, ça va permettre les déplacements entre les MRC à l'intérieur de l'Outaouais, là, puis ça, il y avait des bonnes raisons de pouvoir le permettre à nouveau, donc c'est la décision qui a été prise. D'accord. Mme Mécane, j'aimerais savoir, c'est quoi la situation des jeunes handicapés qui habitent en CHSLD? Est-ce qu'ils sont en droit de penser sortir bientôt, ou parce que ce n'est pas toutes des personnes de 70 ans et plus? Bien, c'est une bonne question, puis on est très sensible à la situation des personnes handicapées, des jeunes handicapés, mais même des moins jeunes dans les résidences, puis je pense qu'ils sont obligés de suivre les mêmes consignes, là, étant dans la résidence eux-mêmes, fait qu'on ne veut pas qu'il y ait de contamination. Je réitère, là, j'en profite pour dire comment notre gouvernement veut changer les choses pour les personnes handicapées, handicapées en CHSLD, par exemple, et c'est pour ça qu'on a commencé à travailler sur des maisons alternatives et des lieux alternatifs. On est trois ministres là-dessus, Mme Blais, M. Carman et moi-même. J'ai même une adjointe parlementaire, Mme Picard, qui travaille beaucoup là-dessus. Alors, parallèlement, là, parce qu'on en a encore au moins pour une année, là, à vivre avec le virus sans vaccin, on va continuer de travailler pour les personnes handicapées en CHSLD parce qu'on veut qu'il y ait des alternatives, sincèrement, là, pour ces personnes-là. Maintenant, au tour de Mathieu Dion, Radio-Canada. Bonjour. Mme McCann, je sais que vous devez avoir un discours rassurant, mais dans les cas des deux hôpitaux où il y a des éclosions en Montréal, les gens sont beaucoup plus inquiets que vous l'êtes. Le taux d'occupation dans les urgences montréalaises, on le voit, il est à la hausse, il y a une pénurie de personnel qui augmente, Montréal-Nord soulève des inquiétudes. Vous avez reconnu l'avoir échappé dans les CHSLD. Quelle garantie avez-vous à nous offrir que vous n'allez pas l'échapper à Montréal? Bien, écoutez, je pense que ce qu'on peut dire, là, c'est qu'on a affaire à un virus, un nouveau virus qu'on ne connaissait pas et on s'ajuste souvent parce qu'on découvre des nouvelles choses par rapport à ce virus, notamment la contagion par des personnes asymptomatiques. Alors ça, ça a été un facteur très, très important dans nos CHSLD. Et là, on fait des enquêtes épidémiologiques au niveau de nos hôpitaux, Sacré-Cœur et Hôpital Maisonneuve-Rosemont. Qu'est-ce qui s'est passé? Les mesures sont prises actuellement pour contenir l'éclosion. Il y a vraiment des mesures très, très importantes qui sont prises et la santé publique fait son enquête. Toutes les activités urgentes sont maintenues. C'est sûr que c'est préoccupant. C'est sûr que Montréal est préoccupant. On doit le dire clairement. Et ce qui est aidant, c'est qu'on voit que les gens qui ont, auxquels on a fait appel sur Je contribue, appellent beaucoup. Et on va être en mesure d'ajouter beaucoup de personnel, notamment à Montréal, parce que c'est là qu'on a le plus besoin. Et c'est ça, entre autres, qui va faire la différence. Donc, puis il y a un petit peu moins d'absence actuellement dans le réseau. Il y a quelque chose, j'espère qu'aujourd'hui, on peut vous dire qu'on commence à peut-être voir une amélioration. Voyez comme je suis prudente. Parce que Montréal est préoccupant. Montréal-Nord, ça nous préoccupe. L'hôpital Maisonneuve-Rosemont aussi. Mais on fait tout ce qu'on peut pour contrôler la situation. Et on la contrôle. On l'a contrôlée à Sacré-Cœur aussi. Évidemment, ce sont deux hôpitaux qui sont quand même vétustes, qui ont des infrastructures qui sont plus difficiles à gérer dans le cas d'une pandémie. Mais moi, je pense que toutes les mesures sont prises. Mais oui, je veux rassurer jusqu'à un certain point. Mais ça ne veut pas dire que je ne suis pas préoccupée. Mais ce que je veux dire à la population, c'est que tout ce qu'on peut faire, on le fait. Et on améliore toujours nos processus. On s'ajuste à un virus. On le découvre graduellement. Mais aussi, on ajoute du personnel. Et on améliore l'organisation de notre travail. Alors, on veut poursuivre les services. Puis on veut poursuivre les services, non seulement pour les gens qui ont la COVID-19, mais aussi pour les autres, les autres personnes qui ont attendu, par exemple, pour des interventions pendant un mois. Mais que là, il faut qu'ils aient l'intervention, là. Parce qu'il y a des choses, hein, des problèmes de santé où on doit y aller, là, après quatre semaines. Et c'est ce qu'on va faire à Montréal et dans le reste du Québec. Sur Maisonneuve-Rosemont, justement, en quoi c'était une bonne idée de mandater le 2 avril cet hôpital, l'un des plus vétustes au Québec pour accueillir les patients atteints de la COVID? En quoi c'est une bonne idée? Bien, je pense qu'il fallait mettre à profit tous nos hôpitaux, hein. On devait libérer un certain nombre de lits, avoir un certain nombre de lits COVID-19 disponibles. On a mis tout le monde à profit. On a mis tous les centres hospitaliers nécessaires. Et il fallait que tous participent. Vous vous souvenez qu'on a commencé avec l'hôpital général juif. Et par la suite, on a ouvert Sacré-Cœur, HMR, le CUSUM, le CHUM. J'en oublie probablement. Mais on a ouvert tous les centres hospitaliers qu'on pouvait ouvrir parce qu'on avait besoin de l'ensemble de ces lits-là. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que si on enlève les personnes qui sont en secteur hospitalier, mais qui pourraient être ailleurs, qui ont la COVID-19, on voit que l'hospitalisation se stabilise et les soins intensifs. Alors, on espère qu'on a atteint le plateau et que ça va commencer à diminuer, au-delà de stabiliser, que ça va diminuer. Mais effectivement, on devait mettre à profit l'ensemble des hôpitaux de Montréal. On n'en sortait pas. Sinon, on n'aurait pas eu les lits disponibles en hospitalisation régulière et en soins intensifs. Prochaine question. Louis Lacroix, COGECO-Nouvelles. Bonjour, Mme la vice-première ministre, Mme la ministre, M. Arruda. Je voudrais savoir, justement, dans cette perspective d'un problème qui est quand même assez marqué à Montréal, est-ce que vous avez songé à prendre des gens qui sont actuellement hospitalisés dans, par exemple, le centre Maisonneuve-Rosemont, etc., pour les envoyer vers des secteurs qui sont moins touchés, dans des régions où il y a moins d'éclosions, pour essayer d'avoir une moins forte concentration de personnes touchées par la COVID dans un même milieu? Est-ce que ça, ça a été envisagé ou est-ce que ça l'est? Oui, ça a été fait. On a envoyé des patients, notamment dans le surroir, on a envoyé à Charlemoyne, à Pierre-Boucher également, qui ont pris des patients de Montréal. Alors ça, c'est une solution qui est venue quand même il y a un certain temps, il y a quelques jours, parce qu'on voyait qu'il y avait un engorgement. Parce que aussi, les gens reviennent. Puis ça, c'est heureux, là, je dois vous dire que c'est quand même une bonne nouvelle à travers tout ça. C'est qu'on disait, il n'y a pas longtemps, vous souvenez aux gens, n'attendez pas, venez à l'urgence si vous avez un problème urgent, appelez votre médecin. Et je pense que les gens ont entendu, mais aussi parce que là, il est temps, quand tu as attendu un mois, mais que dans le fond, il ne faut pas que tu attendes plus longtemps. Il faut que tu viennes à l'urgence si tu en as besoin ou il faut que tu appelles. Alors, c'est ce que les gens font actuellement et il faut qu'il y ait les soins. Puis on veut rouvrir davantage la chirurgie. Donc, on va, on a déjà demandé à ces hôpitaux-là de la Montérégie de venir, d'aider. Et c'est ce qu'ils ont fait. Puis je vais ajouter, en terminant, moi, je veux dire, parce que les urgences sont quand même très occupées actuellement à Montréal, je veux dire à la population de ne pas hésiter à appeler un médecin de famille. Que ce soit votre médecin de famille, appelez-le si vous avez un besoin. N'allez pas à l'urgence si ce n'est pas urgent. Mais appelez votre médecin de famille ou appelez une clinique près de chez vous. On va vous répondre. Les médecins de famille sont disponibles actuellement pour vous répondre. Et moi, j'invite la population. Il va y avoir d'ailleurs des communications plus soutenues de la part de la Fédération des médecins omnipraticiens là-dessus et du ministère de la Santé et des services sociaux. Donc, je fais le même appel pour que les gens appellent leur médecin de famille. Docteur Arruda, est-ce que, compte tenu de ce qui se passe justement à Montréal, de ce dont on parle depuis quelques minutes, est-ce que pour vous, ça pourrait remettre en question justement le plan de déconfinement pour la région de Montréal? Alain Laforêt a posé la question tout à l'heure. La réponse n'a pas été claire. Mais est-ce que vous songez à dire, bien, le plan qu'on vous a présenté cette semaine, ça ne va pas bien à Montréal. On pourrait le retarder d'une semaine, deux semaines. On pourrait le remettre en question. C'est-ce que c'est quelque chose que vous analysez? Je pense qu'il faut regarder encore, comme je l'ai dit, les données telles qu'elles vont aller. De toute façon, pour ce qui est de la région de Montréal, notamment dans la région au nord-est de Montréal, il y a des investigations plus poussées qui vont être faites. Il va y avoir des tests aussi qui vont être faits dans ce secteur-là pour mieux documenter la situation, pour voir où on en est rendu comme tel, puis essayer de prévoir ce que ça vous va dire. C'est sûr qu'actuellement, je ne vous cacherai pas, que les zones chaudes sont assez relativement, je vous dirais, stables dans leurs éléments. Il y a des zones qui réaugmentent, d'autres qui diminuent. Mais ça va nous prendre ce que j'appellerais une analyse épidémiologique plus poussée, qui va regarder aussi les populations, les différents secteurs, etc. Puis c'est clair que quelque part, ça peut questionner, mais comme on l'a toujours dit, ça va dépendre de ce qu'on va avoir comme données précises là-dessus. Puis notamment, la zone chaude actuellement à Montréal va être investiguée de façon intensive au cours des prochains jours. Maintenant, on tourne de Patrice Bergeron, La Presse canadienne. Bonjour à vous. Ma question s'adresse au Dr Arruda. À combien vous évaluez le risque d'une augmentation du nombre de cas dans les régions qu'on va déconfiner avec la levée des barrages routiers? Est-ce que vous avez des projections qui existent ou des évaluations statistiques qui permettent de savoir, bon, on estime qu'il va y avoir une augmentation en raison de la levée des barrages, par exemple? Bien, les scénarios sont en train de se faire calculer à partir des... il faut comprendre qu'il faut avoir des données assez récentes pour être capable de les projeter. Parce que, vous savez, les projections à très long terme, plus on projette à long terme, plus les écarts sont tellement grands que ça ne donne presque plus rien de le faire. mais c'est sûr que ça va être... on va essayer toujours de rester, je vous dirais, en bas du zéro... du un... du un... en bas du un pour le R.O. Ça va être un indicateur qu'on va essayer de voir, c'est-à-dire de voir une courbe qui pourrait monter un peu, mais pas du tout de façon exponentielle. Puis ça va dépendre de la capacité du territoire à absorber des nombres de cas. À un moment donné, ça va dépendre aussi à combien de jours ça prend pour doubler le nombre de cas. Tout ça, ce sont des analyses qui vont... qui vont être faites. Mais comme le virus n'a pas beaucoup, probablement, circulé dans ce qu'on appelle les zones qui sont refroidies, il y a des endroits où il n'y a pas eu de cas depuis trois, quatre semaines, etc., mais ça veut dire que le virus est probablement peu présent. Là, la question, c'est s'il serait introduit, bien, comment on est en mesure de l'enquêter puis de le contrôler. N'oubliez pas que ça veut dire que si il y a un cas, par exemple, disons, je vais prendre l'arrêtement, où il n'y a pas de cas. Dans le Bain-Saint-Laurent, il y a une éclosion ou un cas. On va intervenir très, très rapidement pour l'étouffer, là, comme tel, sans nécessairement qu'il y ait des impacts. Comme la majorité des gens n'ont pas nécessairement de complications, comme on va demander aux gens, personnes âgées, de se protéger aussi, bien, ça devrait être l'impact sanitaire, hospitalier, et il devrait être moins, mais il faut quand même le prévoir. Mais je suis prêt qu'on va suivre ça de très près, au niveau de toutes ces régions, dans le secteur hospitalier, puis dans les CHSLD. L'avantage pour les régions qu'on déconfine, c'est que, je vais le dire comme ça, elles ont appris de Montréal et de la grande région de Montréal, parce que Montréal, la grande région de Montréal, t'es prise par surprise, en quelque part, la semaine de relâche, puis on sait la densité de la population. On a revisé tous nos protocoles dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc, les régions qui ont été moins touchées ont appris, ont mis en place ces protocoles, ces nouvelles mesures qui protègent, et on a prévu une capacité. Mais effectivement, on compte sur la population pour, évidemment, garder les mêmes consignes, appliquer les mêmes consignes, parce que si on voyait qu'il y avait une augmentation significative, on serait obligé de refermer le robinet, comme on le dit souvent. Maintenant, si vous me permettez, en complémentaire, ma question toujours pour le Dr Arruda, puisqu'il a été souvent mention au cours des dernières semaines des contacts entre générations. La Suisse révise sa position actuellement. Elle estime qu'il est maintenant sécuritaire pour les enfants en bas âge de faire une accolade à leurs grands-parents. C'est une question qui est souvent venue dans l'actualité dernièrement. Le directeur de la Division des maladies transmissibles, le Dr Daniel Koch, affirme que les scientifiques ont démontré que les jeunes enfants ne transmettent pas le virus. Est-ce que votre position pourrait être révisée à la lumière de ces études ou analyses suisses? Oui, je connais Dr Koch. De toute façon, je vais à l'OMS, mais je vous dirais aussi qu'il y a eu d'autres auteurs, notamment en Australie, qui ont publié cet élément-là. Contrairement à ce qu'on a dans l'influenza, où les enfants sont des générateurs, des incubateurs à microbes qui transmettent beaucoup, ici, ce serait probablement moins important. Mais je pense qu'on surveille ça de très près avec nos scientifiques. On veut avoir quand même une certaine, comment je pourrais vous dire, une certaine assurance de ça avant de libérer. Mais on est très conscients que si c'est le cas, puis on va le voir aussi, si vous me permettez, avec le déconfinement, où on va mettre les gens, puis les garderies en contact, on va voir ce qui va se passer en termes de transmission, parce qu'on va faire des tests aussi sur ces populations-là, pour voir quelle est la transmission dans la famille ou autre. Ça fait que ça va nous permettre de documenter en terrain québécois la dite chose. Mais c'est sûr que dès qu'on a une évidence qu'il y a peu de risques, puis qu'on peut le faire adéquatement, on va le faire. Merci. Prochaine question, Patrick Belrose, le journal de Québec, le journal de Montréal. Oui, bonjour à tous. Une question pour Mme Guilbeault. J'ai bien entendu ce que vous avez dit tantôt au sujet des rassemblements extérieurs, vous et M. Arruda. Pourtant, dans le décret sur l'état d'urgence sanitaire, on peut lire, « Est interdit tout rassemblement, sauf dans le cas de rassemblements extérieurs, c'est une distance minimale de 2 mètres et maintenue pour les personnes rassemblées. » Donc, juste pour être clair, en vertu du décret, est-ce que si on organise un barbecue sur un terrain privé, par exemple, les gens qui sont rassemblés peuvent recevoir une amende? À strictement parler, effectivement, quand on regarde le décret, ce qu'on dit, c'est éviter autant que possible de vous rassembler. Dans un monde idéal, à part les gens avec qui vous habitez, traditionnellement, votre famille immédiate, un colocataire ou bon. Évitez de fréquenter d'autres personnes ou de laisser d'autres personnes entrer chez vous ou d'aller chez d'autres personnes. Mais si vous devez vous côtoyer à l'extérieur, bien, gardez une distance de 2 mètres. Fait que ce qu'on dit aux gens, c'est éviter autant que possible d'inviter des gens chez vous. Mais si pour toutes sortes de raisons, vous devez vous retrouver en présence de gens, bien, il faut garder le 2 mètres, notamment à l'extérieur. Mais je ne vous mentirais pas. Moi, dans ma rue, il faisait beau ces derniers jours. Je prends souvent une marche avec ma poussette. Fait que bon, j'en vois des gens. Il y a quelqu'un dans son entrée, proche de son garage, puis l'autre est dans la rue, puis ils se parlent. Bon, ils sont à 2 mètres. Fait que donc, ils respectent les consignes. Ils peuvent des fois être plus que 2 parce que chacun a ses 2 enfants. Puis bon, les gens s'accumulent comme ça, mais ils sont tous à distance, sauf les familles immédiates. Fait que donc, ça, c'est possible. Puis c'est possible d'aller prendre l'air, on l'a dit. Mais il faut respecter les consignes. Tout à l'heure, je l'ai dit, il faut garder à l'esprit que c'est excitant, puis c'est attirant, c'est séduisant de voir des plans de réouverture comme ça, miroités. Puis on a le goût de vouloir en profiter longtemps. Mais pour en profiter longtemps, pour éviter qu'on doive rebrousser chemin, repousser des réouvertures, puis changer d'idée sur certains aspects, il faut maintenir des consignes de distanciation, d'hygiène, de lavage de mains et tout ça. Prudence et gradation, prudent et graduel sont vraiment les deux mots d'ordre. C'est important, ça s'est transposé dans le plan qu'on a annoncé lundi, ça s'est transposé dans le plan d'hier et ça se transpose dans le plan des réouvertures de régions. Et ça se transpose dans la demande de maintenir absolument les consignes de santé publique, notamment de distanciation, pour éviter qu'on doive rebrousser chemin puis qu'on puisse continuer à aller de l'avant avec ce qu'on oserait appeler une amorce de retour à la vie normale. Si vous me permettez aussi, marcher à distance de deux mètres ou être dans un garage, un ou l'autre, c'est une autre chose différente que de se retrouver ensemble autour d'une table dans un repas où là il y a de la manipulation d'objets, etc., etc. Et où souvent, même par tendance, on va avoir tendance à oublier qu'on est à deux mètres. C'est facile à dire, mais je veux dire, dans un contexte de repas, on peut toujours avoir la scène de l'homme et la femme qui sont dans une grande, grande table avec un chandelier dans le milieu très, très éloigné. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les gens se retrouvent autour d'une table, plus collés les uns sur les autres, manipulation d'objets, etc. C'est ça aussi qui est un des facteurs pour lesquels on est comme un peu prudent. Mais on va, si on est capable de passer à travers, je vous dirais, certaines étapes puis une documentation avec des biologiques où il n'y a pas tant de circulation que ça, bien ce soit des activités qu'on va voir effectivement qu'elles reprennent, mais toujours avec une prudence pendant cette période-là. Un repas, ce n'est pas marcher à côté ou ce n'est pas se parler entre voisins dans la rue. En sous-question? Oui. Mme Guilbeault, plus que le transport de marchandises était déjà permis, que ce n'est pas une invitation non plus à aller voyager, de lever les barrages au tir, on ne peut pas non plus voir nos parents ou se rassembler à l'intérieur. À quoi sert l'annonce d'aujourd'hui, la levée des barrages qu'on annonce aujourd'hui? Mais j'en ai parlé tout à l'heure comme étant la suite logique aux annonces de lundi et de mardi notamment. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est certain qu'en réouvrant certaines activités professionnelles, commerciales, notamment la construction qui va réouvrir, tout le manufacturier et déjà la semaine prochaine, le commerce de détail, alors tout ça va amener, veut, veut pas, des déplacements supplémentaires, notamment dans les régions qui sont actuellement, qui font actuellement l'objet de contrôles, de surveillances des déplacements. Alors, à un moment donné, ça deviendrait aussi ingérable. Tu sais, les gens doivent pouvoir se déplacer à mesure qu'on permet certaines choses. Puis ça vaut aussi dans l'esprit de la réouverture graduelle du Québec. Je l'ai dit, prudence et gradation, ce sont les mots d'ordre et la santé publique demeure toujours l'impératif numéro un. Mais ça fait longtemps, quelques jours, du moins semaine, qu'on le dit, qu'on prépare les gens au fait qu'on va faire des premières annonces pour réouvrir certains aspects du Québec. Et cette semaine, on l'a fait lundi avec les écoles services de garde, l'économie hier. Et aujourd'hui, c'est vraiment la suite logique, ne serait-ce que pour pouvoir permettre ces déplacements qui, de toute façon, vont être permis dans le cadre des autres plans. Mais c'est toujours sous grande réserve. J'insiste là-dessus, c'est redondant, mais c'est parce que c'est important. C'est pas des promesses qu'on fait, ce sont des plans, mais c'est toujours en fonction du fait que les gens vont continuer de respecter les consignes et qu'on n'aura pas besoin de retirer, si on veut, le privilège qu'on est en train de vouloir accorder aux Québécois de pouvoir goûter un temps soit peu à un retour à la vie normale. Merci. Le temps file. On complète nos questions en français avec Marie-Michelle Sioui du journal Le Devoir. Bonjour. M. Arruda, vous avez dit un petit peu plus tôt on va voir ce qui va se passer en termes de transmission avec l'ouverture des garderies et des écoles. Vous avez dit aussi idéalement, il n'y aura pas trop de décès. Vous nous dites que vos scénarios sont en cours d'élaboration donc vous ne les avez pas entre les mains. Non, ce n'est pas que les scénarios sont en cours d'élaboration. Si vous me permettez, c'est que les scénarios... Je m'excuse de vous avoir interrompu. Vous pouvez terminer votre question. OK. En fait, dans le contexte, comment vous allez convaincre les Québécois que vous n'êtes pas en train de mener des expériences en les utilisant comme cobayes? Écoutez, bon, les gens ont... Premièrement, je vais vous dire, je suis le directeur national de santé publique que souvent on m'accuse d'être aussi à la fois sous-ministre et de vivre des pressions. Je suis vraiment un médecin de santé publique. Loin de moi, la volonté de voir expérimenter des choses avec les gens. Il faut que vous compreniez que la santé, ce n'est pas seulement les maladies infectieuses. C'est aussi bien se nourrir avant un état de santé mentale et puis à un moment donné, quand on maintient trop fort un confinement, on peut avoir des réactions à risque, de violence ou etc. Ça fait qu'on prend ça en considération dans la balance. Les personnes à qui on demande de revenir vers une vie un peu plus normale vont revenir dans des conditions complètement différentes, ne serait-ce que par les ratios, les distances, etc. Vous allez me dire, c'est difficile de maintenir une distance de 2 mètres entre des jeunes enfants, mais on va augmenter les capacités pour le faire. On met en contact des personnes qui ont, de par l'épidémiologie qu'on a actuellement, ont beaucoup moins de risque que d'autres de faire des complications. On demande à ceux d'être en complication de le faire. Dans le fond, ce n'est pas un laboratoire, c'est un essayer de revenir à une vie le plus normale possible en minimisant les risques comme tels. Et reporter cela au mois de septembre, octobre ou novembre quand la grippe va arriver, quand d'autres infections vont se remettre à venir, ne sera pas mieux nécessairement. Par contre, et je l'ai dit, tout est conditionnel. Je veux dire, si on se rend compte que dans la région métropolitaine, il est trop tôt parce qu'on n'a pas les indicateurs au rendez-vous ou qu'il y a une transmission trop active dans la communauté, on prendra des décisions en temps et lieu. Quand je parlais tantôt des scénarios, c'est que les scénarios doivent introduire des données qui ne sont pas encore présentes. Je veux dire, pour que les modèles fonctionnent, c'est les données de la fin de semaine qui vont être traitées le lundi, qui vont prendre 24 heures à être traitées dans des ordinateurs puis qui vont nous sortir des graphiques comme on a publié à l'Institut national de santé publique. On a des projections, mais on peut ne mettre que des proportions. On a des calculs. On va suivre les RO à mesure que les données évoluent. Je peux vous dire que le RO est en bas d'un dans les régions dont on va faire le déconfinement. Pour ce qui est de la région de Montréal, on était encore un petit peu en dessous d'un au dernier scénario. On va voir ce qu'il y en a. Ça fait que c'est ça un petit peu là. Ce n'est pas une expérimentation. D'ailleurs, très important, les gens le font de façon volontaire. Je veux dire, par rapport aux écoles et aux garderies, loin de moi de vouloir tester la chose sur les enfants. C'est simplement pour leur permettre... Il y a même des jeunes qui nous écrivent pour l'école secondaire qu'ils auraient aimé reprendre l'école, etc. Il y a plein de gens qui n'ont pas nécessairement la même position. On est heureux que ça soit volontaire puis on va véritablement agir en bon père de famille, à mon avis, puis d'être très transparent sur les informations qu'on vous donne. En sous-question. Oui. Mesdames les ministres, dans les régions que vous entendez rouvrir, il y a quand même quelques communautés autochtones. Comment vous travaillez avec ces communautés-là? Quelles sont les règles qui vont être applicables chez elles? On travaille depuis le début de très près avec les communautés en question. D'ailleurs, si vous notez les régions qui sont dans la catégorie à déterminer, donc pour lesquelles il n'y a pas d'ouverture de prévue ou de date prévue d'ouverture pour l'instant, ces régions-là abritent plusieurs de ces communautés autochtones. Donc, on sait que certaines, même plusieurs, sont des fois un petit peu plus vulnérables, plus isolées, peut-être moins bien équipées pour composer avec la situation. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a fait appel, entre autres aux Forces armées canadiennes. On a des Rangers qui sont en soutien au ministère de la Santé dans certaines de ces communautés sur la Basse-Côte-Nord et au Nunavik. Donc, on travaille de très près avec elles depuis le début. On s'adapte à leur réalité. Pour l'instant, elles ne sont pas dans le plan de déconfinement pour plusieurs et pour les régions où du moins on n'a pas de date encore et pour les régions pour lesquelles on a déjà une date et au sein desquelles il y a des communautés autochtones. Bien, ça a été évalué, ça, comme tout le reste et on juge qu'elles sont en mesure de composer avec la réouverture des frontières en question où on ne parle pas de frontières à proprement parler mais des limites régionales dont il est question. Mais c'est certain qu'on s'adapte, on leur donne les ressources en conséquence. On travaille de près avec toutes les communautés qu'elles soient considérées vulnérables ou non. Alors, les communautés autochtones en font partie certainement. Merci. Alors, on doit passer en anglais. We're short on time and we'll start with... Alors, voilà, mesdames et messieurs, deux choses importantes. D'abord, à Maisonneuve, et à Maisonneuve,